Hello everybody ! Bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Nous allons commencer aujourd'hui une jolie balade à proximité de Kun Si Waterfall. C'est parti ! Alors nous sommes partis de la jungle road, ce qu'on appelle la route de la jungle. On l'appelle aussi la shortcut qui va de Menam à Lamai ou de Lamai à Menam. Et on fait toujours un petit stop ici au 9D restaurant, aussi appelé The Chilling Hill. Là on passe carrément dans leur cuisine. Voilà, c'est rigolo ! C'est un endroit magique. Si vous avez envie d'aller voir une petite cascade sympa, faites une halte ici. C'est un jardin paysager. En même temps, ils cultivent des fruits, des légumes, des plantes tropicales, des plantes aromatiques. Tout ce que l'on peut trouver en Thaïlande. Ah, et puis aussi tout ce qu'on peut trouver maintenant régulièrement à Koh Samui. Voilà, ça sent très fort d'ailleurs. Voilà, ils ont fabriqué un four. Ils ont vraiment aménagé des coins super sympas. On peut boire des jus de fruits frais. Voilà, c'est super sympa. Bonne ambiance. Il y a des petits salas comme ça pour s'allonger. Ah, ils en ont fait un nouveau ici en bambou. Vous pouvez vous balader dans le jardin et découvrir ce lieu magique. Regardez comme c'est Mimi. Voilà, une idée de recyclage de vraiment super malin. C'est vraiment un endroit où il fait bon vivre et se promener, balader, plantes aromatiques. Voilà, c'est 90 garden. Prenez le temps de venir visiter ce lieu. Alors, ce que je conseille régulièrement aux hôtes de ma villa est d'aller jusqu'à la cascade en premier. La balade depuis ici jusqu'à la cascade, c'est environ 15 minutes, dont 10 minutes de descente à travers la jungle. C'est un petit chemin balisé. Enfin, il n'est pas balisé, mais il a été tellement emprunté qu'on ne peut pas se perdre. Vous faites une petite baignade et quand vous remontez, eh bien, vous venez dans ce lieu magique et vous vous posez « The Chilling Hill ». Sur Google Maps, c'est marqué « The Chilling Hill ». Voilà, vous pouvez vous garer. Je vais vous montrer le parking un peu plus loin. Ou alors, vous pouvez vous garer ici sur le côté. On voit de plus en plus que ça mouille dans les montagnes. Ce genre d'endroit de récupération ou de stockage des eaux pluviales avec des fleurs de lotus. Voilà, ça permet d'avoir quelques poissons qui mangent les moustiques et qui entretiennent végétalement cette eau stagnante et qui permet ensuite d'arroser les vergers. Ici, ce sont des vergers de durian. Et on voit pas mal de coques. Alors, quand ils sont comme ça, sous cage, c'est qu'ils sont élevés généralement pour faire des combats de coques qui sont autorisés ici en Thaïlande. Voilà, vous avez des petits panneaux qui vous indiquent comment rejoindre la cascade. Nous allons arriver à un endroit dominant. Donc, vous avez une très jolie vue. Il y a juste ce petit passage que vous voyez là où il y a des cailloux. La route est un petit peu défoncée. Si vous êtes en scooter, ça se fait en y allant doucement. Et si vous êtes en voiture, vous laissez votre voiture en bas. Il y a vraiment 100 mètres. Donc, c'est pas la peine de prendre de risque d'abîmer votre voiture de location et de vous retrouver avec un sinistre. Voilà, je vous le fais pratiquement en temps réel. On arrive après à ce lieu avec une maison des esprits ici sur la gauche. Une petite plateforme. Il y a une petite baraque où il y a généralement quelqu'un qui vous vend des petites bouteilles d'eau ou des canettes pour vous désaltérer. Et puis, il y a cette structure qui a été réalisée il y a une dizaine d'années. Donc, les fondations d'une maison qui n'a jamais été construite. Et à partir de là, vous avez une vue de folie. Alors, un peu couvert aujourd'hui. Mais on devine la mer. Alors, comme on devine le Marine Park, ça veut dire qu'on est sur la côte ouest. Et là, dans le bas de cette vallée, la partie basse, il y a une cascade. C'est là où nous allons nous rendre. La partie de la balade qui descend vers la cascade, c'est quelque chose que vous pouvez réaliser par vous-même. Donc, vous voyez, là, on arrive dans la partie de la jungle. C'est mieux d'avoir un bâton parce que vous allez voir que ça glisse quand même pas mal à cause des feuilles sèches et des petits cailloux qui peuvent se dérober sous vos pas. Mais vous voyez, c'est quand même un chemin qui est accessible. Il y a quelques racines d'arbres qui arrêtent la terre. Et c'est ce pour quoi vous devez vous aider pour descendre. Donc, là, devant moi, vous avez Tom. C'est le leader du groupe et le fondateur. Il est écossais. Il habite à Koh Samui depuis, je ne sais pas, 18 ans, je crois, quelque chose comme ça. C'est lui qui conduit le groupe. C'est aussi pour ça que le groupe est anglophone. Donc, si vous venez parmi nous, il faut parler anglais. Il y a quelques lianes par-ci, par-là. Voilà. Je vais ranger le téléphone parce que c'est la partie où on doit faire attention, parfois se tenir aux arbres pour pouvoir descendre en toute sécurité. Et je vous retrouve, je pense, au moment de la cascade. Sauf s'il y a quelque chose de majeur entre-temps. Aujourd'hui, nous sommes 16 personnes. Nous sommes descendus par ce petit chemin escarpé. Il y a quelques espèces de marches qui sont ici. Et quand on arrive là, regardez un peu la jolie vue qui se propose à vous sur le côté gauche. Donc là, il y a un premier bassin. Sur le côté droit, il y a également la suite de la cascade. Par contre, c'est extrêmement dangereux et glissant. Vous voyez, le sol est vert, donc il est glissant. Et comme vous le voyez ici, il y a une petite corde qui indique qu'il est interdit d'aller plus loin. Voilà, la cascade se poursuit de ce côté-ci. C'est vraiment magique. Par contre, vraiment très, très dangereux. Donc, il y a un autre petit bassin ici que je ne vous recommande absolument pas parce que cette partie-là est vraiment extrêmement glissante. Et ici, vous voyez, ça descend en cascade, c'est le cas de le dire. Donc, ce que je vous propose, c'est plutôt l'inverse. Venez voir. Pour moi, le mieux est donc de monter côté gauche. Vous avez le caillou qui est en face, là, qui est un petit peu délicat à traverser. Une fois que vous êtes là, vous montez encore au niveau supérieur, puis au niveau supérieur. Et vous vous retrouverez directement sous la cascade. Il y a comme un bassin sur le côté gauche qui forme une petite piscine et un petit bassin où vous avez de l'eau au mollet du côté droit. Donc, côté gauche, c'est comme une piscine où vous pouvez vous baigner. Côté droit, c'est un petit bassin pédiluve, comme on dirait. Et vous pouvez faire des photos Tahiti Douche. Voilà, j'aime beaucoup cet endroit. C'est très, très chouette. Et là, on a quelques téméraires qui vont se mettre à l'eau. C'est vraiment un très, très beau coin, mais malheureusement inaccessible ou heureusement inaccessible. C'est vraiment très, très chouette. Ça fait différentes étapes de cascade. Et donc, comme je vous l'ai dit, il y a une corde qui est interdit d'aller plus loin parce que c'est très dangereux. Il y a eu des morts dans ce coin. Donc, vraiment, ne dépassez pas la corde. C'est vrai qu'il y a ce passage qui est un petit peu délicat pour monter jusqu'en haut. Mais une fois que vous avez passé ce cap, vraiment, ça vaut le coup. Le petit bassin là-haut, c'est mignon comme tout. Et vraiment, il n'y a personne. Vous êtes dans la jungle et il n'y a vraiment personne. Elle a trouvé des fleurs. Donc là, vous avez le premier niveau où nous étions. Ici, il y a Steve. Ici, il y a le deuxième bassin dont je vous parlais. Et là où vous voyez les deux jeunes, eh bien, il y a la troisième partie avec le bassin côté gauche et la fameuse cascade dont je vous parle, sous laquelle vous pouvez faire les photos Tahiti Douche. Je vais incruster une photo pour vous montrer. Parce que, en ce qui nous concerne, eh bien, c'est un peu l'aventure de cette randonnée. Nous allons monter ici, carrément à travers la jungle et nous allons avoir une élévation d'une centaine de mètres vraiment très ardue. Mais à part ça, cette randonnée, après, est beaucoup plus facile. Mais ce passage est particulièrement complexe. Alors, c'est vrai que c'était un passage un peu ardu. Mais on bat doucement. On est nombreux. On essaie d'expliquer aux personnes de ne pas s'agripper à n'importe quelle plante. Il y en a qui sont certainement très urtiquantes ou qui risquent de vous blesser. Le sol se dérobe un peu sous nos pieds. Il y a quelques cailloux qui sont tombés. Mais voilà, on est tous là, on est tous vivants. Tout va bien. Et maintenant, nous traversons un très beau verger, une très jolie vallée de durian et de mangoustanier, qui donne le fruit qui s'appelle le mangoustan. Vous savez, celui qui ressemble, il y en a quelques-uns ici. Il ressemble à une gousse d'ail à l'intérieur. Voilà, ça ressemble à une gousse d'ail. C'est une très grosse exploitation agricole ici. Ils ont fait des aménagements très intéressants, notamment en mettant en place des panneaux solaires qui alimentent des pompes qui viennent puiser l'eau dans ce bassin de rétention qui récupère les eaux pluviales depuis très, très loin. Et comme vous voyez, c'est vraiment super bien entretenu. Grosse, grosse exploitation. Aujourd'hui, nous sommes 16 personnes à marcher dans ce groupe. Essentiellement des résidents et il y a peut-être 3 ou 4 touristes. C'est vrai que depuis la cascade, pour arriver jusque là-haut, on a une élévation vraiment importante. Je pense qu'on prend 400 mètres en quelques minutes. Mon rêve, j'en ai déjà parlé, c'est d'avoir une allée comme ça d'une variété de palmiers. J'espère qu'un jour j'y arriverai petit à petit. Mais je vous assure que je fais beaucoup d'essais et pas beaucoup de résultats positifs. C'est pas grave. Je suis persévérante. Ce passage est complètement à l'ombre. C'est sympa parce que comme on n'arrête pas de monter depuis une demi-heure, ça permet d'avoir des parties où on est un peu pas au repos parce qu'on continue à grimper. Mais au moins on peut récupérer parce qu'il fait un petit peu moins chaud, légèrement un tout petit peu humide par l'ambiance de la jungle du matin. Soussou ! Voilà, tout le monde continue à grimper. En général, quand on arrive là, on est épuisé. Il faut quelques minutes pour se remettre. Respirez. Et poursuivre la montée. Salut Elisabeth ! Emma, le leader du pont ? Non, je ne suis pas le leader. Tom est le leader. Je suis juste l'assistante. On est arrivés à un des points culminants de notre randonnée. On fait une petite halte pour reprendre le souffle. Parce qu'on vient de passer par un passage qu'on appelle l'échelle. Pour vous donner une idée, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Si je regarde à l'horizontale, c'est comme ça. Et si je regarde de là où nous venons, c'est comme ça. Et puis c'est glissant. Donc ça nous fait bien d'exercices. On est content quand on a fini ça. On est bien fiers. Et puis on a une très jolie vue sur la côte nord de Koh Samui. Si vous voyez, je vais essayer de ne pas trop bouger pour que ça ne vous donne pas le tournis. Même s'il y a une feuille de bananier qui vient un peu manger la visibilité. Et surtout la perspective. Si les chiens me laissent parler, je voulais vous dire que c'est une des plus jolies vues de Koh Samui. Mais bon, on n'a pas un accueil très stimulant. Et oui, il a bien un serpent dans la main. Alors c'est ce qu'on appelle les serpents des arbres. C'est un peu comme des vipères. Et sa mâchoire n'est pas suffisamment... On est tous à prendre des photos. Sa mâchoire n'est pas assez grande pour qu'il puisse mordre. Il n'est pas très grand, mais il n'est pas trop fort. Il est grand quand même. Il est long. Qu'est-ce que c'est ? Il a été apparemment écrasé parce que ça... Mais ne viendra plus à moi. Non. Voilà, il va le libérer ici. Mais il attend qu'il prenne son embole. Il est en train de grimper. Je ne sais pas si vous le voyez. En fait, ils sont exactement de la couleur des arbres. Donc on ne les voit pas à part quand les branches bougent. Tout ça pour arriver vers ce lieu magique qui domine Koh Samui. Je vous ai déjà montré cet endroit. Mais vous voyez, cette fois, on n'est pas arrivé par le même endroit. On est passé par un autre côté. Et du coup, la vue est complètement différente. Enfin, l'accès est complètement différent parce que la vue, effectivement, est la même. Ça s'appelle Mountain Jungle Raster. Et on a vu des deux côtés avec un deuxième accès avec vue sur la partie nord de l'île. Comme vous pouvez le remarquer, on a beau faire les randonnées tous les dimanches, mais on a toujours quelque chose à découvrir. Les vues, elles évoluent parce que la végétation change. Il y a de nouvelles plantations. Voilà. Il prend le chemin le plus ardu. C'est carrément très raide. Par exemple, aujourd'hui, on a pris le même itinéraire qu'il y a à peu près un mois, mais en sens inverse. Et comme vous pouvez le voir, ça change tout au niveau de la végétation. Pourtant, c'est la même qu'on rencontre, mais on est en sens inverse et la route est différente. Ça sera la dernière vue panoramique de cette randonnée, puisque maintenant nous allons descendre, descendre, descendre jusqu'au véhicule. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Dites-le moi dans les commentaires. Voilà, c'était Emma en direct de Koh Samui à l'occasion d'une randonnée en ce 21 janvier 2024. Merci de m'avoir suivie. Bye bye. Bye bye.